Je pense que ce n'est pas une hérésie de dire ça, mais je pense que le bear market est derrière nous. Il est fini. Stop. Si on prend un petit peu les cryptos qui sont mortes, donc on va faire une catégorie ici, poubelle. Surtout, mais on ne veut pas si tu es seul maximaliste ici, mais on va faire une catégorie solide, mais avec des doutes. En tout cas, c'est des cryptos, je ne miserai pas du tout dessus. Et également, n'hésite pas à t'abonner et à t'inscrire également à la newsletter, parce que ça va être le petit cadeau du jour que 90% des cryptos que tu vois là peuvent très bien mourir demain. Et oui, tu l'as vu, j'ai étudié le top 100 des cryptos et je vais te révéler dans cette vidéo Masterclass. Comment investir dans les altcoins, sur quelles cryptos investir, comment les sélectionner. Tu as fait un sommaire hyper complet. Comment choisir les top cryptos pour le prochain bullrun. Je te parlerai de la méthode romand, la méthode maison pour sélectionner parfaitement les cryptos. Comment les choisir, les différents critères, à quoi s'attendre en termes de prédiction. Je te révélerai également ma stratégie d'achat et de revente. Je te dirai également mes cryptos un petit peu préférés. Je parlerai également de tes cryptos. Je te donnerai un petit peu mon avis là-dessus. On va essayer de deviner les prochaines thématiques pour le prochain bullrun. Et on va parler également de la loi des cycles. Donc, je pense que c'est la vidéo hyper importante. Si tu investis dans les altcoins, d'ailleurs, mets-moi en commentaire dans quelles altcoins tu investis. Ou si tu es pro maxi, si tu es pro ether, si tu as un profil risqué. Ou si tu as un portfolio, révèle-moi ton portfolio. En commentaire, on passe directement dans le vif du sujet. Surtout, n'hésite pas de soutenir mon travail en lâchant un commentaire et en lâchant un like. C'est hyper important. J'ai passé des jours entiers à te préparer cette vidéo. Et je pense sincèrement qu'elle va te plaire. Donc, il reste jusqu'à la fin. Surtout qu'il y aura un petit cadeau en bonus. Tu vas kiffer. Bref, passons directement dans le vif du sujet avec la méthode roman. On va commencer avec le R de roman. Et le R de roman correspond au mot règle. On va établir maintenant des règles pour savoir comment investir. Parce que je pense que c'est hyper important, si tu es investisseur, d'établir des règles bien précises. Et je vais te les révéler. Quelles sont mes règles ? Quels sont mes critères ? Tu sais que je suis dans la crypto depuis 2018. J'ai vécu maintenant deux bear markets. Un bull run. Donc, je suis prêt pour le prochain bull run. Et donc ici, très important, je vais te parler par expérience. Donc justement, la première règle, c'est hyper important. Ici, pas de conseils en finance. Je te parle de mon expérience. Je peux avoir raison. Je peux avoir tort. Je ne suis pas responsable de tes pertes et encore moins de tes gains. En espérant qu'il y en ait plein pour la prochaine année. Mais ici, je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste un mec lambda. Je m'appelle Julien si tu es nouveau. Bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais ici, je te parle de mon expérience en tant qu'investisseur. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'investissement. J'ai monté différents business. J'ai fait plus de 30 métiers différents. J'ai diversifié mon portefeuille sur différentes classes d'actifs. Donc aujourd'hui, on peut dire que j'ai de la bouteille. Bref, je te parle par expérience. Mais ici, pas de conseils. C'est super important avant de commencer cette vidéo. Deuxième règle, ne pas tomber amoureux d'une crypto en particulier. Je vois pas mal de personnes sur Twitter qui mettent un profil, une crypto en particulier. Ne soyez pas amoureux d'une crypto. C'est hyper important. Et là ici, je te parle par expérience parce que personnellement, j'étais tombé amoureux d'une crypto qui était le XRP en 2018. Je ne voyais que par cette crypto. Et du coup, ça faisait de l'ombre à tous les autres projets qui étaient hyper intéressants. Donc voilà, je ne peux pas te le reprocher aujourd'hui parce que je suis passé par là, par cette case-là. Mais surtout, ne tombe pas amoureux. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à connaître la crypto, à comprendre la technologie qu'il y a derrière. Et surtout, ne pas tomber amoureux. Je pense que c'est le pire risque. La troisième règle, n'achète pas la hype. N'achète pas la tendance. N'achète pas lorsqu'il y a des personnes qui te parlent sur soit les réseaux sociaux ou soit parmi ton entourage. Comme quoi, c'est la future grosse pépite. En général, quand on te parle d'une crypto, c'est qu'elle a pris 20-30% sur CoinMarketCap pendant l'histoire de 24 heures. Mais ça se trouve, c'est simplement un feu de paille. Donc, n'achète pas la hype. N'achète pas la tendance. Accepte de prendre le prochain train, de prendre la prochaine gare, de miser sur un autre projet parce que c'est déjà peut-être trop tard. La quatrième règle, ça va être de connaître à peu près 5 à 10 projets par cœur, projets cryptos. Et de les étudier de A à Z, d'être expert dans ce domaine-là. Et ça colle un petit peu à la règle numéro 3, c'est-à-dire ne pas tomber amoureux d'une crypto. Non, il faut que tu connaisses 5 à 10 projets par cœur. Tu prends dans le top 20, tu tapes dans le top 30, mais tu étudies ces projets de A à Z, que ce soit les tokenomics, c'est-à-dire la répartition des jetons, que ce soit la team, que ce soit l'ancienneté, que ce soit la use case, c'est-à-dire l'utilité du projet. Quel est son market cap ? Quelles sont les évolutions de ce projet-là sur le moyen et sur le long terme ? Bref, étudie 5 à 10 projets par cœur. Là, j'en ai étudié 100 et encore, je suis allé au-delà du top 100 dans cette vidéo parce que je pense qu'il y a des cryptos au-delà du top 100 qui peuvent se retrouver dans le top 100. Et d'ailleurs, on va l'étudier dans cette vidéo. Mais étudie 5 à 10 projets par cœur et choisissant 1, 2, 3, 4, 5. Ça te permettra d'en connaître plus sur la crypto-monnaie, sur la blockchain, quels sont le fonctionnement, quelles sont les différentes utilités et quel est l'aspect novateur de tel ou tel projet. La règle numéro 4, ça va être de faire le deuil d'ancienne crypto-monnaie. Si tu es dans le secteur de la crypto-monnaie depuis un certain temps comme moi, il faut savoir faire le deuil. Personnellement, tu sais, et ça se trouve, je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, j'ai fait le deuil du XRP au moment du procès. Et j'avais dit à cette époque, pour moi, à mon avis, même si j'étais amoureux de cette crypto à un moment, j'ai décidé de faire le deuil pour le bullrun 2021-2022 du XRP et de revendre, même à perte, cette crypto-là et d'investir sur d'autres cryptos. Ce qui m'a permis d'investir dans d'autres cryptos qui, je pense, avaient plus de potentiel pour le bullrun. Et donc, toute cette liquidité, oui, certes, j'ai vendu à perte, mais cet argent-là, liquide, ça m'a permis d'investir dans d'autres cryptos et de faire des multiplicateurs jusqu'à 125 sur certains projets, donc de diversifier mon portefeuille. Donc, voilà, ne tombe pas amoureux d'une crypto, étudie 5, 10 projets, fais le deuil d'ancienne crypto. C'est hyper important de lâcher un petit peu les projets qui sont morts à certains moments, qui sont dans l'œil du cyclone, dans le collimateur des fois de la SEC ou de certains procès pour investir dans d'autres cryptos. Et la dernière règle ici, ça va être que j'investis maintenant que dans des projets internationaux. C'est pas que j'aime pas du tout les projets français, au contraire, je suis là pour pousser un petit peu les projets français, mais les projets franco-français qui ne parlent que français, que ce soit sur le white paper, que ce soit sur le site internet, eh bien, j'investis pas forcément là-dedans parce que la crypto-monnaie, c'est international et le marché français n'est simplement qu'une goutte d'eau sur le marché international. D'ailleurs, j'ai fait une recherche sur Tchad GPT pour savoir quels étaient les 10 pays qui investissaient le plus dans la crypto-monnaie. Et tu vois, la France, on n'est pas du tout là. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont dans le classement. Je crois qu'on a à peu près 10% de la population française qui investit dans la crypto-monnaie, mais voici ces 10 pays. Et donc, j'ai demandé à Tchad GPT de me donner un petit peu le pourcentage de francophones parmi ces 10 plus gros pays investisseurs dans la crypto-monnaie. Donc là, il y a la répartition par nombre d'habitants. Ça regroupe 3,114 milliards. Bien sûr, ici, c'est que le top 10. Et j'ai demandé quelle était cette part de ces 3,114 millions qui parlaient français. Et tu vois, la statistique, elle est assez affligeante. On est entre 1 et 2% selon Tchad GPT de cette population investisseur de crypto-monnaie qui parle français. Donc, s'il y a un projet français qui ne parle que français sur le white paper, sur le site internet, etc., je n'investis pas dedans parce qu'il y a simplement une portée française et pas internationale. Et là, je te parle par expérience. S'il y a une crypto qui doit être adoptée, il faut que ça soit à la portée internationale. Il faut qu'il pousse les frontières, il faut qu'il vise le marché asiatique, le marché américain ici. Et bref, qu'il ne se ferme pas simplement aux frontières françaises. C'est hyper important. Donc, voici ici pour la lettre R, pour les règles, ici que je me fixe et que tu peux te fixer. Tu me dis ce que tu en penses. Surtout, n'hésite pas à lâcher un like et à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces règles-là, si tu te les appliques ou non. Passons maintenant à la lettre O, pour objectif, ici. C'est important de te fixer un objectif, que ce soit dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, mais également dans l'investissement et surtout dans la crypto-monnaie, de te fixer un objectif et de t'y tenir. Et ici, tu le sais, si tu es sur ma chaîne depuis maintenant les trois ans qu'elle existe, eh bien, moi, je suis un investisseur plus moyen, voire long terme, ici. Donc, j'ai une vision long terme. Ici, je vais me fixer un objectif d'investir dans ces altcoins sur une vision de 1 à 2 ans, en tout cas pour le prochain bullrun. Je te rappelle que pour l'ATH, en général, mais bien sûr, les performances du passé ne représentent en rien les performances du futur, mais en général, c'est un an après le halving qui est prévu pour avril 2024 qu'on connaît l'ATH du Bitcoin. Donc ici, je me fixe à peu près un objectif de 18-24 mois. Peu importe ce qui se passe sur le court terme, sur le moyen terme, non, bien sûr, et on peut connaître une correction sur les altcoins, mais on a vu avec la récente poussée de ces derniers jours que les altcoins sont toujours vivants. Et on va voir dans le principe des cycles également et comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut s'attendre en termes de performance et en termes de temps, quand est-ce qu'on va avoir une grosse poussée des altcoins qui peut faire x10, x20, x50, voire même x100 pour certaines. Donc, objectif, moyen, long terme et s'y tenir. Quand on a une stratégie, il faut se tenir à une stratégie. Il faut être persuadé de cela. Tu vois, quand j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie en 2018, c'était au pire des moments. Eh bien, j'ai tenu ma stratégie d'essaie à d'acheter chaque semaine à l'époque du Bitcoin, de l'Ether et d'autres crypto-monnaies pendant deux ans, même si le marché était chiant, il n'y avait plus personne sur le marché. Je me suis tenu à cette stratégie. Donc, s'y tenir, très important. Et personnellement, quand j'achète, je ne revends pas. Surtout là, on est en période de pré-bullrun. On est au tout début du bullrun. Je pense que la prochaine année et ces deux prochaines années vont être juste incroyables. Et personnellement, je ne fais pas de l'achat-revente. Je pense que c'est la pire stratégie. La meilleure stratégie, tu sais, c'est de faire du DCH. Et c'est de aucunement, surtout avant une validation de TFBitcoin, de revendre des cryptos maintenant. En tout cas, je pense que c'est assez ridicule. Même si on peut prendre des profits, etc. Mais faire du trading, c'est-à-dire d'acheter, revendre au bout d'une semaine, au bout d'un mois, deux mois, je pense que c'est la pire stratégie. Surtout en début de bullrun comme en ce moment. Donc, personnellement, moi, je patiente. Et on verra dans 12 mois, 18, 24 mois. Et je te tiendrai au courant sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à déclencher la petite cloche pour suivre un petit peu l'évolution de mon portefeuille et de ma stratégie ici. Mais pour l'instant, je ne change rien, en tout cas pour la prochaine année. Donc ici, en termes d'objectifs, c'est de me fixer un but. Ici, mon but, ça va être de faire à peu près 60, 70% de mes altcoins qui soient gagnants. C'est-à-dire que je sois positif ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on mise sur des altcoins, donc potentiellement, c'est des cryptos qui sont risqués. Il y a des cryptos qui peuvent très bien mourir. On va en parler tout de suite après. Mais ici, c'est de connaître de la performance, en tout cas une hausse sur 60 à 70% de mon portfolio. Donc, il y aura de la diversification. On en parlera d'ailleurs en fin de vidéo. Quelle est la répartition de mes portfolios ? Sur quels cryptos j'investis ? Donc, minimum 60, 70%. Si on a plus, tant mieux. Mais ici, j'ai pour objectif de faire 70% de performance, donc avec des cryptos qui soient plus ou moins risqués. Et on va le voir dans cette vidéo. Et passons maintenant à la lettre M. La lettre M, c'est pour mesurer les risques. Et oui, si tu as investi dans la crypto, mais surtout dans les altcoins, il faut être conscient des risques et d'investir dans des actifs comme ceux-là, des actifs qui soient hyper volatiles. Mais pour mesurer les risques, il faut être conscient un petit peu de ce qui s'est passé auparavant. Bon, donc, à mon avis, le bear market, c'est complètement fini. On a connu un bitcoin à 15 000 dollars. Je pense que les altcoins ont pris le plus cher. On a connu jusqu'à au moins 98%. Et je pense que le bear market, je pense que ce n'est pas une hérésie de dire ça, mais je pense que le bear market est derrière nous. Il est fini. Stop. On est en période de pré-bullrun. Et c'est maintenant, je pense qu'il faut établir cette stratégie altcoins. C'est pour ça que je te fais cette vidéo-là maintenant. Donc, le bear market est derrière nous. Le plus bas des altcoins, je pense qu'on l'a connu et il est derrière. Et il faut être également au courant des risques. Et il faut également savoir que 90% des altcoins qui étaient dans le top 100 lors du dernier bullrun vont mourir. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il s'est passé, en attendant, plus de 700 jours de bear market, plus de 2 ans. Et j'étais ici sur la chaîne à te faire des vidéos et à essayer de vulgariser de plus en plus la crypto et toujours te donner la motivation de croire au marché. Et là, le marché est en train de se réveiller. Donc, je pense que si tu as vécu ces 2 ans, tu sais de quoi je parle. Mais en gros, un projet peut très bien mourir en l'espace de 2 ans parce que 1, soit la team se disloque, soit les gens sont plus intéressés, soit parce que le projet stagne, soit parce qu'il n'y a plus de liquidités, il n'y a plus de fonds, il n'y a plus d'investisseurs comme toi et moi qui met de l'argent frais dans les projets. Et 2 ans, c'est hyper long. Et d'ailleurs, on va faire un exercice assez marrant. Tu vas être vraiment étonné. Mais si on prend par exemple le top du cycle de 2017, donc on va s'attendre à janvier 2018. Si on prend le top 100 de janvier 2018, regarde les cryptos qu'il y avait dans le top 100. Donc on avait Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Cardano, on avait du NEM, Litecoin, Tron, Stellar, IOTA, Dash, EOS, Monero, NEO, Nano, Siacoin. Et je pense que la plupart d'entre elles, tu ne les connais pas. En tout cas, tu n'en as pas connaissance. Populous, BitShares. On a le Doge ici qui était 29e, mais après derrière, tu as Dentacoin, Status, Hardor, Stratis, Steam, Tether. Là ici, c'est 1 milliard. Avant, c'était 80 milliards. Donc on a du Waves, on a du VeChain qui est là, qu'on connaît un petit peu, Hypercash. Bref, toutes ces cryptos-là, on ne les connaît pas parce qu'elles sont mortes au dernier bullrun. Si on prend le haut du dernier bullrun, donc on va dire novembre 2021, et on prend par exemple le 7 novembre, je crois que c'est le 8 que tout a craché. Mais ici, tu vois, on a des projets qu'on connaît un petit peu plus. Polkadot, on a Avalanche, on a Uniswap, on a Chainlink, on a Litecoin, on a Polygon, Algorand, VeChain, Axie, Tron, Theta, etc. Et tu vois, en fait, le top 100 a complètement changé. Donc je pense que c'est ça qu'il faut s'attendre pour le prochain cycle, c'est-à-dire que 90% des cryptos que tu vois là peuvent très bien mourir demain parce qu'elles vont être remplacées par de nouveaux projets. Et d'ailleurs, on va faire un petit peu le listing des cryptos qui, à mon avis, valent le coup de mettre à la poubelle parce qu'elles sont has-been, elles ont été dépassées. Il y a des blockchains qui sont plus performantes en termes de scalabilité, en termes de frais de transaction, et qui apportent un aspect novateur qu'ont pas certains projets. On va le voir d'ailleurs dans cette vidéo. Et le quatrième point dans mesurer les risques ici, il faut savoir, il faut être bien conscient qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler. On peut pas contrôler le futur hack de blockchain. On peut pas contrôler le fait que la team parte avec l'argent, se fasse des procès comme on a connu un petit peu avec Gala, qu'il y ait des problèmes de fonds, qu'il y ait des problèmes de gestion. Tout ça, on peut pas le contrôler, mais il faut être conscient de cela. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais à peu près de 60-70% d'alt. Et encore là, je suis assez conservateur. Mon but, ça va être plus de tabler vers les 80-90%. Mais parmi tous mes altcoins, il y a des fois, il y a des projets qui vont complètement mourir. Et autre chose qu'il faut être conscient, c'est qu'on ne sait pas tout. Et il y a des choses qui se passent en coulisses et qu'on n'a pas forcément connaissance. Donc, il faut être conscient de cela. C'est hyper important. Et dans cette partie mesurer les risques, il y a une partie qui est ultra importante. Et bien, c'est tout simplement de diversifier un petit peu son portfolio. Mais si, quand je parle de diversification de portfolio, je pense qu'acheter 20 cryptos, 20 altcoins différents, c'est déjà pas mal. Acheter plus, tu vas t'éparpiller un petit peu partout. Je pense que déjà 20, c'est déjà pas mal. Ici, tu peux en acheter un petit peu plus, 25-30. Mais franchement, je me contenterai de 20 altcoins différents. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va diluer les risques. Donc ici, sur la moitié, on va mettre des cryptos assez solides. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Mais en gros, ici, on va dire, ça va être le top 20 ou le top 30 des altcoins ici. Derrière, je vais te faire une petite liste. Ensuite, on va avoir 30% qui fera partie du top 100. Et ici, donc, on va prendre à peu près 10% de small cap, c'est-à-dire de petite capitalisation. Mais également 10% ici qu'on va garder en liquidité. Parce que souvent, ce qui se passe en période de bullrun, c'est qu'il y a des projets qui sortent de terre comme ça, qui sont hyper intéressants. Et le problème, c'est de ne pas avoir de liquidité ici. Donc, je pense que c'est hyper important d'être en mode investissement sur certaines cryptos comme ici. 50% ici, 30% ici, 10% avec des petites capitalisations. Et 10% ici qu'on peut garder en USDT, en tout cas en stablecoin. Et quand je te parle de petite capitalisation, c'est hyper important d'être conscient d'une chose, c'est qu'ici, le marché, il marche par capitalisation. Et c'est comme ça que tu vois un petit peu les pourcentages que tu peux faire. Admettons, on prend par exemple l'Ethereum ici. L'Ethereum, je suis assez bullish dessus. Tu vois, low time high, c'est-à-dire le record du prix de l'Ethereum. On était aux alentours de 4800. Là, on est à moins 61% de l'ATH. Tu vois, 4891 de l'Ethereum. Et ici, le market cap, c'est-à-dire les fonds qui sont investis sur ce projet-là, on est aux alentours de... Tiens, il faut que je le mette en critère. D'ailleurs, je peux te montrer comment je fais ici pour paramétrer. Donc, je vais dans Customize ici. Donc là, je suis sur Tablet et je mets le market cap ici. Je fais Apply. Et tu vois, le market cap ici, on est à 228 millions de dollars qui est investi dedans. Mais tu vois, par exemple, il y a des personnes, et moi y compris, qui sont hyper bullish sur l'Ethereum. On a connu un record à 5000 dollars ici. Si tu te dis, tiens, l'Ethereum peut monter à 20 000 dollars, ce qui, je pense, peut être très probable dans plusieurs années. Mais ça veut dire que le market cap, c'est-à-dire les fonds qui sont investis dans ce projet-là, eh bien, doit faire un multiplicateur de fois 10 par rapport à aujourd'hui. Donc, il faut qu'on passe à 2 milliards ici. Et 2 milliards représente quoi ? Eh bien, tout simplement, pratiquement trois fois la capitalisation du Bitcoin, qui est là depuis maintenant 15 ans. Bien sûr, si le Bitcoin monte double, eh bien, on ne sera plus à 700 millions, mais à 1,4 million. Et donc, ça serait plus légitime que l'Ether, eh bien, remonte également en capitalisation. Mais il faut être hyper conscient que si, par exemple, tu te dis, tiens, XRP ici est à 0,69, il y a des personnes qui peuvent te dire, l'XRP va être à 10 dollars. Ouais, mais OK, mais 10 dollars, ça veut dire que tu dois faire un fois 15 par rapport aux 37 millions ici. Donc, ça veut dire à peu près 600 millions de dollars, ce qui représente la capitalisation totale de Bitcoin ici. Donc, ça, il faut être hyper conscient, les personnes qui sont dans la crypto-monnaie et qui se disent, tiens, bah, XRP peut monter à 10 dollars. Déjà, je crois que son record, on est quoi, à 3,15 ? Pour qu'il repasse à 10 dollars, il faut qu'il fasse trois fois la capitalisation maximum qu'il a connue historiquement parlant. Mais ça, c'est le cas également pour d'autres crypto-monnaies. Si, par exemple, les gens qui se disent, tiens, le Doge va monter à 1 dollar, là, on est à 0,7, donc on est à 7 centimes, donc il faut qu'il monte à 150 millions. Bon, on va dire que c'est à peu près probable, mais les personnes les plus folles, si, par exemple, on prend le Shiba, les gens, ils se disent, tiens, ça va monter à 1 dollar. C'est quasiment impossible que le Shiba monte à 1 dollar. Là, on est à des micro-centimes avec une capitalisation, ici, à à peu près des 5 millions. C'est-à-dire qu'il doit faire un fois, je ne sais même pas combien. Donc, il faut être hyper conscient de cela. C'est-à-dire que, oui, par exemple, pourquoi les personnes misent sur les altcoins ? Tout simplement parce qu'il y a des coefficients multiplicateurs qui sont plus importants, en tout cas plus probables et plus importants, que d'investir sur le Bitcoin ici qui aura de très faibles probabilités de connaître un Bitcoin, je ne sais pas, à 300 000 dollars. C'est-à-dire qu'il faut faire un fois 10. Ici, il faut qu'on passe à 7 milliards, qui est encore un gros bout de chemin ici. Donc, c'est pour ça que les gens se penchent vers des altcoins ici parce qu'il y a des coefficients multiplicateurs. Et plus tu descends dans le CoinMarketCap, plus ici, tu vois dans la colonne de droite, la capitalisation est faible. Et quand je te parle de SmallMarketCap, donc c'est des petits MarketCap, c'est quand on tape sur, je ne sais pas, des 200 000 dollars ou des moins de 1 million. Donc, on peut passer même à la deuxième page de CoinMarketCap. Là, tu vois, on est dans le top 100. Mais les SmallCaps, on peut considérer comme étant sur la deuxième voie, sur la troisième page. C'est-à-dire qu'une crypto ici, si on prend par exemple le alt, qui est à 283 millions de dollars, il peut possiblement, là, c'est une théorie, c'est un schéma, c'est juste de te donner l'idée, il peut passer à 1 centime ici. S'il fait à 1 x 10, enfin, c'est plus 1 x 5 parce qu'il a 0,016, mais en gros, il peut faire 1 x 10. Et c'est plus probable que si tu prends une crypto dans le top 10, voire dans le top 20, quelle est la probabilité de faire 1 x 10 ? Ici, le marché est déjà assez gros sur certains projets. Donc, tu vois, par exemple, Polkadot, et on est à 5 dollars, eh bien, il y a très peu de chances pour qu'il monte à 100 dollars, en tout cas au prochain de Bullrun. On ne sait jamais. Mais faire 1 x 20 ici sur Polkadot, c'est très probable. Polygone, il peut faire 1 x 2 x 3 x 5, admettons, mais il a quand même un market cap déjà de 7. Bien sûr, eh bien, si Polygone monte, eh bien, c'est-à-dire que tout le marché monte, donc Bitcoin va monter au-delà des 600, 700 millions de dollars ici, donc tout le market cap de toutes les cryptos vont monter. Ça, il faut être bien conscient. Plus on descend dans le classement de coin market cap et des altcoins, eh bien, plus on a de probabilités de connaître des coefficients multiplicateurs qui soient supérieurs, mais il faut être conscient également des risques qu'il y a derrière d'investir là-dedans. Donc, c'est important de diversifier ici le portfolio. Mais passons maintenant à la partie 4, le A pour analyse. C'est hyper important d'analyser. Donc, on a déjà analysé un petit peu sur le top 100, comme quoi il bougeait d'un cycle à un autre. C'est hyper important d'en être conscient. Mais en gros, on va analyser certaines cryptos et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le dur. Donc, reste jusqu'à aller avec moi. Si tu as été là jusqu'à moi et tu as été courageux, n'hésite pas à mettre le mot analyse pour savoir jusqu'où tu es allé. Là, on va analyser un petit peu les cryptos qui sont mortes. En tout cas, qu'on peut mettre dans la catégorie poubelle et d'ailleurs, on fera différentes catégories. Mais si on prend un petit peu les cryptos qui sont mortes, donc on va faire une catégorie ici poubelle, toutes les cryptos que je mets à la poubelle. Soit parce que les projets sont morts, soit parce qu'ils ont été victimes de scams. Et dans la catégorie poubelle, si on prend le top 100, personnellement, j'en ai quelques-unes à mettre dans la poubelle ici. Donc ici, forcément, on a le Terra classique. À mon avis, ça, c'est dans la catégorie poubelle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me fais ton retour. Ensuite, il faut plus aller sur la deuxième page, donc au-delà du top 100 pour en trouver d'autres. Donc tu vois, par exemple, le Stepen et le GMT, on pourrait le mettre dans une autre catégorie, c'est-à-dire morte à mon avis, parce que clairement, la hype, elle est passée. Est-ce que ça va survivre au prochain boulogne ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le projet, il est pratiquement mort. On a également le Luna ici et on a même toute une catégorie ici. Si tu vas en haut, dans les catégories, tu as FTX, Bankruptcy, Estate. Tu as toutes les cryptos qui sont un petit peu mortes. Donc tu as le Solana ici qui est placé ici parce qu'en fait, FTX possédait énormément de Solana. Mais on a également du FTX Token, le FTT, qui est classé maintenant 218e, alors qu'il était classé dans le top 20 auparavant. Donc ici, dans la catégorie poubelle, on peut mettre le Terra classique, on peut mettre le Luna, on peut mettre le FTT parce que je pense que c'est fini ça. En tout cas, c'est des cryptos que je ne miserai pas du tout dessus. Après, dans la catégorie morte, je mettrai celle de l'écosystème Bitcoin ici. Donc dans le Bitcoin écosystème, ici, tu as tout ce qui est WTC, Bitcoin Cash, bon, Stax, j'en ai, mais Bitcoin SV, Bitcoin Gold, ce n'est pas des cryptos dans lesquels j'investirais. Eh bien, on peut mettre le Bitcoin Cash, admettons, mais après, dedans, tu aurais d'autres anciennes technologies comme par exemple le Dash, comme on a vu, ce qui faisait partie du top 100 en 2017, au bullrun de 2017-2018. Ensuite, dedans, on aurait éventuellement le Litecoin, même s'il a encore une utilité, mais c'est vraiment un dinosaure qui est dépassé en termes de technologie. Oui, il y a eu le Halving, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a remonté un petit peu le cours du Litecoin, mais je pense qu'il y a des technologies derrière, il y a des blockchains qui vont être beaucoup plus intéressantes que le Litecoin qui est un fort ici. Est-ce qu'il est vraiment utile à l'écosystème ? Je ne sais pas, mais je pourrais le mettre dans la catégorie mort. NEO, c'est pareil. Par exemple, si on regarde sur NEO, là, oui, il a augmenté en fait sur ses 60 derniers jours. Sur un an, on est là, donc on peut se dire, tiens, il est remonté. Non, si on regarde un petit peu sur le haul, sur la time frame, tu vois qu'il était là au cycle 2018, il était moins là au cycle 2021, et là, on est tout en bas, on est à 12,8. Alors que son ATH, en 2021, on était à 122, et en 2018, on était quoi, à 144. Donc, je pense que c'est une technologie, c'est un projet qui est un petit peu mort, donc je le mets dedans. Mais ça, finalement, en fait, on peut mettre des tonnes de crypto-monnaies qui sont dedans. Tu vois, par exemple, un petit indicateur, si avec la dernière poussée de cette dernière semaine, certaines cryptos ne sont pas légèrement relevées, je pense qu'elles sont mortes. Je pense que ce n'est pas forcément dans le top 100, parce que là, il y a un gros changement d'échiquier ces derniers jours. Je pense qu'il faut aller plus sur la page numéro 2, mais si par exemple, on prend le Zilliqa. Zilliqa, qui était un projet très correct, là, on est à 0,021. Si on prend sur la dernière année, il n'est même pas légèrement remonté un petit peu sur la hype dernièrement. Je ne connais pas le projet, je n'ai pas suivi le projet, mais si tu regardes un petit peu sur le dernier mois, ça monte, OK, mais sur la dernière année, on est là, on est tout en bas là. Donc, en fait, en 2021, il était là. Est-ce qu'il va remonter ? Je ne sais pas. C'est un projet qui peut être mort comme ça sur le papier. Il faut dézoomer un petit peu sur la carte. Donc là, on peut se dire, tiens, il est reparti. Donc, il met 31% de quoi ? Il a chuté pratiquement de 98%. Donc, il a pris 30% en ayant chuté 98%. De toute façon, on peut le voir un petit peu. Il en est où de son all-time high ? Il est à moins 92% ici. On le voit. Donc, il est toujours à moins 98%. On a également le Gnosis ici, moins 86%. Ça permet de remettre un petit peu les choses en perspective et de voir si un projet, il est toujours dans le coût, s'ils sont toujours en train de développer. Mais tu vois, toutes les cryptos, même si elles ont monté ici, pour la plupart, certaines de 15%, 37%, 122% ici, tu vois, par exemple, le Solana, il a monté de 122% sur les 60 derniers jours, mais il est toujours à moins 80% de son record. Est-ce qu'il va retrouver l'ATH ? Je ne sais pas. FTX revend pas mal de cryptos. Solana qui aurait pu faire dumper le marché. Non, il a repris de plus belles et il a connu l'une des plus grosses performances. Mais souvent, ce qui se passe, et je t'en parle souvent dans mes vidéos, c'est que quand on connaît une performance comme ça de 122%, ce n'est pas le moment d'investir dedans. Soit, déjà, un, tu t'éduques et tu apprends plus sur le projet, un petit peu sur les coulisses, qu'est-ce qu'il se passe ? FTX, est-ce qu'ils ont beaucoup de Solana ? Je crois qu'il y avait, je ne me rappelle plus du chiffre, à peu près 20 millions. Mais tu vois, on est toujours à moins 83%. Cardano, son ATH, c'est 2,74%. On est toujours à moins 88%. Le TomCoin, par exemple, il est à moins 54%, mais parce qu'il est moins vieux. Si on prend un petit peu le Hall ici, il date de 2022. Donc, je pense que le TomCoin, ça peut être une crypto, admettons, c'est juste un exemple ici. Il est déjà dans le top 10, mais beaucoup plus solide et perduré et à voir en performance parce que c'est un projet qui est assez récent qui peut remplacer un petit peu les dinosaures qui sont dépassés. Le Tron, c'est pareil, il est là depuis quelques années, mais il est toujours à moins 67% de son ATH. C'est un projet qui en soi est intéressant, mais si on dézoome un petit peu, il est en train de remonter légèrement. Donc ça, ça peut être une source d'espoir ici pour ce projet-là. Si on prend Chen Li, qu'on en parle énormément en ce moment, il a pris 135% ces derniers temps. Il est en train de monter légèrement. Est-ce qu'il va remonter à son ATH ? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a des signes de soubresauts ici. Il est en train de remonter la pente de façon assez drastique. Donc le projet n'est pas mort. Et avant de justement te classer un petit peu par catégorie, quels sont les cryptos qui, à mon avis, vont performer au prochain bullrun, repassons à la partie analyse. L'analyse des cycles, c'est hyper important. Je t'en parle. En général, ce qui se passe, c'est hyper intéressant de suivre là, c'est qu'en fait, l'argent se déverse sur Bitcoin ici. C'est la tête de gondole ici avec les ETF. Beaucoup d'institutions, d'investisseurs privés vont investir dans le Bitcoin. Ça va être la première crypto dans laquelle ils vont investir. Ensuite, comme je te disais, vu que le market cap de Bitcoin est quand même assez haut et il y a des personnes qui ont dit « Ouais, mais moi, ça ne m'excite pas d'avoir un x2, x3, voire un x5 sur Bitcoin. Je vais essayer d'avoir un x10, x20, x100 sur certaines cryptos. Donc, ils vont aller sur des altcoins. En général, une fois que tu découvres Bitcoin, tu vas te mettre ensuite sur Ether. Ici, ça va être la deuxième crypto. Donc, en fait, l'argent de Bitcoin va se déverser sur Ether. Ensuite, ça va se déverser sur les altcoins ici. Mais ça, ça va prendre du temps. Ça va être en paire de bullrun. Une fois que l'ATH ici du Bitcoin sera atteint, ça va se déverser sur l'Ether, sur les altcoins. Donc, ça, souvent, c'est les cycles. Ensuite, on va avoir des nouvelles narratives ici. Quelles seront les nouvelles narratives ? On va en parler et on peut en parler. Les dernières narratives au dernier bullrun, on avait quoi ? On avait un petit peu les tokens natifs. Donc, on avait un petit peu tout ce qui est Cake. On avait tout ce qui est CRO. On avait tout ce qui est BNB. On avait à l'époque le FTT ici qui était une tendance, la tendance des tokens natifs. Ensuite, on avait une autre tendance percée de façon assez folle. C'était tout ce qui était Metaverse avec l'annonce de Mark Zuckerberg qui a renommé Facebook en Meta. Donc, ici, à partir de ce moment-là, on a connu Descentraland ici. On a connu la hype de Axie Infinity. On a connu également Soundbox. Et j'en passe ensuite la narrative également qui a pas mal percé. Eh bien, c'est tout ce qui est gaming. Ici, c'était une narrative assez importante. On peut mettre dedans, je ne sais pas, le Chili's, Engine. Ensuite, on peut même parler des Layer 2, c'est-à-dire les sous-couches des blockchains de l'ère 1. Comme Polygon. Ensuite, on a eu la hype des NFT. Donc là, ce n'est pas des tokens en particulier, mais les NFT a fait un grand boom derrière sur certaines plateformes. Tu avais OpenSea qui était assez folle avec les frais qui ont complètement explosé ici, les frais ETH. Ensuite, on a eu des sous-couches. On a eu Polygon ici qui a profité de la hype un petit peu des NFT. Ensuite, il y a eu les cryptos qui étaient liés avec l'Ape, par exemple. Et puis après, je te passe également tout ce qui était blockchain de Layer 1 ou blockchain de Layer 2. Et là-dedans, il faut se poser la question quelle sera la prochaine tendance, la prochaine narrative. Est-ce qu'il y aura également une percée des tokens natifs même si on a été calmé par l'affaire FTX ? Est-ce qu'il y aura la métaverse qui va revenir ? Je ne sais pas. Est-ce que le gaming, à mon avis, le gaming va être une grosse narrative à surveiller ? Les NFT, est-ce qu'ils vont ressortir de terre ? Je n'ai jamais été très fan des NFT. Donc, en tout cas, sous cette forme-là, avec cette histoire de JPEG, etc., je n'ai jamais été vraiment fan, sauf si c'est relié à des actifs réels, à quelque chose de palpable, pourquoi pas ? Ou à quelque chose d'utile. Les blockchains, forcément, il y aura des nouvelles blockchains qui vont se dire plus rapides en termes de transactions, moins chères en termes de frais, une plus grosse calabilité. Donc ça, on aura une hype. Et de toute façon, on ne pourra jamais deviner la prochaine tendance parce qu'elle arrivera comme ça. Mais dans les prochaines tendances, on peut mettre, par exemple, l'intelligence artificielle ici qui peut être une prochaine tendance sur laquelle surfer. Il y a déjà des cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si tu investis dans certaines, si tu avais fait une vidéo là-dessus sur certains projets qui ont pas mal percé. D'ailleurs, tu as du fetch ou ce genre de projet qui ont pas mal percé. Mais dans les prochaines tendances, on peut avoir de l'AI ici. Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, la section sport ? On avait à l'époque Saurar, on avait à l'époque le Chili's. Est-ce qu'on peut avoir aussi une tendance des real assets, les véritables actifs ? Donc, que ce soit dans l'IMO, que ce soit dans les matières premières ici. Est-ce qu'il y aura également un move to earn comme on a connu la dernière fois ? Ou même un play to earn, ça peut être une narrative. Mais forcément, les plus grosses narratives ne feront pas partie de cette catégorie-là. Il y a une hype qui peut partir de rien et on va en connaître deux, trois narratives. Je t'en parlerai sur ma chaîne. Donc ça, c'est à surveiller. Donc ici, je te parlais des cycles Bitcoin, Ether, altcoin. On va mettre ça de côté. Et ensuite, quand on est dans cette phase altcoin, l'explosion des altcoins, il y a des personnes qui vont dire ouais, en ce moment, on est dans l'explosion des altcoins, mais on n'est pas en période de hyper bullrun où on connaît un ATH du Bitcoin ici. Donc ça va être encore plus explosif qu'aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Mais une fois qu'on est passé de Bitcoin à Ether aux altcoins, eh bien, on va passer à la section même coin ici. Donc pourquoi pas tout ce qui est Doge, tout ce qui est, je ne sais pas, Shiba, on va parler également, je ne sais pas, du PP. Ce n'est pas des cryptos avec une grosse utilité, mais il y a une grosse communauté là-dessus. D'ailleurs, qui est un gros critère, je pense, au niveau des sélections des cryptos. Et ensuite, on aura les shitcoins. Dans les shitcoins, eh bien, dedans, il y a PP, mais il y en a d'autres. Il y a des Shiba trucs, des Doge trucs, des PP trucs, etc. Des Elon Mars, des Floki, qui n'ont pas une grosse utilité derrière, mais il y a une grosse communauté, il y a une grosse hype, il y a un gros market team comme on l'a connu avec PP, je ne sais pas si tu l'as vu. Bref, c'était assez fou. Donc une fois qu'on a fait l'analyse ici, des cycles qui sont juste ici, qu'on a analysé les différentes cryptos, qu'on a décelé un petit peu les cryptos qui sont mortes en regardant un petit peu leurs cours et surtout les performances sur les dernières années, eh bien maintenant, on va essayer de voir un petit peu quels sont les cryptos à potentiel, les altcoins, en passant les cryptos les plus solides. Alors bien sûr, ici, c'est complètement subjectif, c'est mon avis personnel, tu peux avoir un avis différent, je ne vais pas forcément me faire des amis dans cette vidéo. Donc ici, on va classer en différentes catégories. Donc ici, on a mis la catégorie des cryptos qu'on peut considérer comme mortes ou en tout cas, avec pas beaucoup d'espoir de performance et d'évolution sur les prochains mois, sur les prochaines années. Je leur souhaite le meilleur, bien sûr. Mais si on passe des cryptos les plus solides, donc on va mettre une catégorie solide ici et on va mettre certaines cryptos. Donc parmi les plus solides sur le top 100, eh bien on peut mettre par exemple Solana, je ne sais pas, je ne sais pas. Surtout, mais on ne veut pas si tu es seul maximaliste ici, mais on va faire une catégorie solide mais avec des doutes. Donc dedans, on peut mettre par exemple Solana. Dedans, je mettrais également ADA. ADA, ils ont leur propre blockchain ici et veulent être un concurrent sérieux d'Ethereum. Mais on a vu au dernier bullrun, ADA, ce n'était pas la folie, ça a pas mal stagné autour des 1,50$. Les projets étaient un petit peu stagdants en tout cas. Donc je mettrais solide avec des doutes ici parce qu'ils font tout de même partie du top 8. Ensuite, en solide, on a Chellink à mon avis, on a Polkadot, donc ça on peut le mettre Link. Donc ici, je rappelle, c'est un réseau décentralisé qui facilite ici les smart contracts, les contrats intelligents et qui connecte les données du monde réel à la blockchain directement. On a ici en solide, on a également Polkadot qui est ici une plateforme qui permet la communication entre les différentes blockchains. On a également Avax, Avalanche, qui est plus axé sur la scalabilité, sur la sécurité et qui permet en gros des dApps, des applications décentralisées. Bien sûr, dedans, je mettrais Polygon. Enfin, il a été renommé en Mati très exactement, qui est un petit peu le petit frère d'Ethereum qui fournit ici des sidechains. Ensuite, si on descend un petit peu, on a Cosmos Atom qui est ici une plateforme d'inter-blockchain qui permet tout simplement de résoudre des problèmes entre les différentes chaînes de blocs. Après, dans la catégorie solide, mais avec des doutes, on pourrait mettre, pourquoi pas, le VET qui a eu du mal un petit peu avec le dernier boulot. Je te rappelle que le VET, le V-chain, permet tout simplement de suivre la chaîne d'approvisionnement de certains produits. Mais voilà, je le mets dans la catégorie solide avec des doutes ici. On peut également mettre le GRT, The Graph. Non, The Graph, je ne le mettrais pas dans les solides, je le mettrais dans les pourquoi pas. Non, dans les solides avec des doutes ici. C'est un peu l'internet de la blockchain, le GRT, pour vraiment schématiser. Donc là, ici, on a fait un portefeuille assez solide ici. On va voir si on en rajoute au fur et à mesure de la vidéo, mais on va mettre également des moyens risqués ici, moyens solides. Et forcément, on va descendre un petit peu dans le classement ici, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? À mon avis, le stack, ça peut être une opportunité ici. Le Néo, je le mettrais dans les morts. Ensuite, il y a toute la question ici des métaverses. Est-ce que les métaverses vont performer ? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que la hype est passée ? Tout ce qui est des centrales, des sandboxes qu'on a ici dans un 55e, 56e, 58e, ils sont tous dans le même lot ici. Ils ont pris 96%, des sandboxes 95%, des centrales 93%. Il y a des personnes qui ont acheté des landes. Personnellement, j'ai voulu acheter des landes sur sandboxes ici, je n'ai pas pu. Donc là, ça, c'est vraiment la grosse question. Je peux les mettre ici dans les points d'interrogation. Donc le mana, ça peut être le sand, Axie. On peut également mettre le Chili's qui avait performé à cette époque. C'était un truc de malade. Ensuite, là, on a le cake qui est pas mal remonté mais on est toujours à moins 95%. On a le curve là de Dao, moins 99%. Rocketpool, moins 83%. Apeborne, ça, c'est vraiment le Ape aussi. Est-ce qu'il va remonter ? Ça, on peut le mettre dans les points d'interrogation. Moins 99% pour Zcash, on peut le dire que c'est quasiment mort. Après, si on passe dans la partie un petit peu risquée ici des même coins ou des shit coins, personnellement, moi, je suis pas fan ici de tout ce qui est PP, etc. Mais s'il y avait certaines cryptos à mettre dedans, pourquoi pas le Doge ? Pourquoi pas le Shiba éventuellement ? Mais ça, ça dépendra du Doge. Si le Doge performe, le Shiba performera. Ici, ça dépendra également de Elon Musk. Est-ce que Elon Musk permettra d'acheter et d'utiliser le Doge via l'application ex-Twitter, si c'est le cas, le Doge va monter et le Shiba pourrait en profiter également. Ensuite, on a tout ce qui est token natif, donc lié aux performances d'une plateforme. Avec FTX, forcément, il faut prendre un petit peu des pincettes. Parmi ceux-là, je pense que pourquoi pas le CRO, crypto.com, peut revenir à l'attaque au prochain bullrun. En tout cas, je le souhaite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent là-dessus. Et d'ailleurs, je le mettrai un petit peu dans mes cryptos préférés, le CRO, parce que la plateforme, malgré le FUD, malgré le bear market, catégorie préférée, on peut mettre le MATIC, on peut mettre également CASPAC, également STX, sur lequel j'ai investi il y a pas mal de temps. Après, ici, en token natif, quid ici de Nexo, on n'entend pas beaucoup parler de Nexo, mais c'était un petit peu l'équivalent de Celsius. Mais Nexo tient toujours la baraque. Quid également du cake, ça, est-ce qu'il va remonter le cake ici ? Ça, c'est vraiment des coins un petit peu d'incertitude. Puis après, on a le Galas qui est une de mes cryptos dans laquelle je croyais le plus, mais avec le procès qui s'est passé, là, on peut se poser des questions. Galas. Mais je pense que la narrative du gaming va revenir en force au prochain bull. Après, on a toujours le Trust Wallet token qui est quand même assez solide, moins 45%. On a le token natif de BitGate. D'ailleurs, si vous voulez acheter la plupart des cryptos, vous pouvez les acheter sur BitGate ici. Ils ont moins 7% sur le token. Mais si par exemple, vous allez ici sur les exchanges, on peut se poser la question également des exchanges lesquels ont survécu. Le FTX a fermé. Binance est toujours là même s'il perd des parts de marché. Et parmi les plateformes qui proposent le plus de cryptos, on a MEXC ici 1697, Gate 1789. Personnellement, moi, j'utilise plus BitGate ici qu'à 609 cryptos qui sont listés. Et la plupart des cryptos dans lesquels j'investis sont sur BitGate. Donc voilà, si tu veux créer un compte, bien sûr, tu as un lien en description. BitGate, c'est une plateforme que j'aime bien pousser parce que j'utilise personnellement et je l'aime bien, je l'apprécie. Et il propose à moindre frais pas mal de cryptos. Et pour toutes les personnes qui me disent en message privé, je ne sais pas comment acheter sur les plateformes, c'est trop compliqué pour moi. Je vais te faire un mini tuto hyper rapide. Donc ici, on est sur BitGate. Bien sûr, tu peux utiliser mon lien en description. En bas, tu as les meilleurs bonus sur cette plateforme-là et je vais te montrer en deux secondes comment faire. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Tu vois ici, tu as un petit menu, tu vas dans More ici qui veut dire plus. Tu déroules jusqu'en bas à Transact pour Transaction et tu appuies sur Convert. C'est la version la plus simplifiée ici pour acheter de la crypto-monnaie. Donc bien sûr, il faut avoir des USDT. Donc il faut verser de l'argent depuis ton compte bancaire que ce soit par carte bancaire. Mais là, il y a plus de frais ou que ce soit par virement bancaire. C'est plus long, mais il y a moins de frais. Et une fois que tu as fait ça et une fois que tu as converti en USDT, par exemple, mes USDT qui sont des stable coins, je vais les convertir dans une autre crypto. Donc là, je dis à partir du USDT, je vais acheter, je ne sais pas, du casse-pas. Je mets le casse-pas. Et si par exemple, tu veux acheter pour 10 dollars ici, tu mets 10 dollars du USDT, tu fais done pour dire que c'est fait. Et ensuite, ça va te faire une estimation, c'est-à-dire pour 10 dollars, tu vas acheter 134 KAS. Et ensuite, tu fais confirmer. Et voilà, tu as acheté du casse-pas hyper facilement. Donc tu peux faire ça aussi avec d'autres crypto-monnaies. La plupart des grosses crypto-monnaies sont là. Ce que tu veux ici, c'est hyper simple. C'est la version la plus simple pour acheter de la crypto. Donc voilà, j'espère que ce mini-tuto t'a aidé. Et repassons à la vidéo. Après, bien sûr, ici, l'Ether, forcément, on les met dans les solides. Je les mets dans le solide ici, je ne l'ai pas mis ici, mais ça va de soi. L'ETH, ça, c'est hyper solide. C'est même plus qu'au solide. Donc ici, forcément, tu as ETH. Le link aussi, je le mettrai dans mes favoris ici. Le link, le BNB, je ne sais pas quoi en penser. C'est lié forcément à Binance. Il a survécu au bear market. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Tonecoin, oui, c'est dans une de mes cryptos préférées également parce qu'il y a beaucoup de personnes de l'écosystème crypto qui utilisent Telegram. Donc, pourquoi pas le Tonecoin ici ? Mais ça, ce serait dans la catégorie d'un petit peu des moins solides ici. On peut avoir des doutes. Le market cap est quand même assez haut encore dessus. Donc, il ne faut pas s'attendre à des coefficients multiplicataires assez fous. On est à moins 54%, mais c'est parce que c'est une nouvelle crypto. On est à 10 millions de market cap. Pourquoi pas ? Tron, ils sont là depuis pas mal de temps. Moins 67%. Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément dans mes cryptos favorites. Litecoin, je pense que c'est un dinosaure. Le DAI ici, forcément, c'est un stablecoin donc ça ne fluctue pas trop. Le Léo, c'est une crypto qui est liée à Bitfinex donc qui est une plateforme. Donc ici, c'est un token d'actif. Stella, c'est intimement lié à XRP. OKB qui est lié à OKX qui doit avoir le PSAN normalement en France. Il est à moins 2% ici. Il se maintient quand même à 57 dollars. Pourquoi pas ? Pourquoi pas en mode un petit peu poker en sachant qu'ils essaient de gagner des parts de marché mais au niveau marketing, ils ne sont pas hyper présents. Ensuite, on a le Monero. Monero, il a pris moins 68% donc c'est utilisé un petit peu pour cacher un petit peu les transactions. Uniswap, est-ce que la hype est terminée ? Le CRO, on en a parlé. ICP, ICP, elle a quand même été la crypto qui a pris le plus cher en période de market. Il est toujours à moins 99%. Même si tu vois, il a pris plus 30% en 60 jours mais en ayant perdu pratiquement 99%, plus 30%, c'est même pas 1% de retour par rapport à son ATH. Le BUSD, il est en train de mourir petit à petit. C'est le stablecoin de Binance mais ça, vous êtes au courant. Aptos, je ne connais pas le projet plus que cela donc je ne t'en parlerai pas. Ensuite, on a toute cette nouvelle crypto comme Arbitrum, Optimism. Tu vois, ça date même pas de cette année Arbitrum qui a connu comme tout le bear market. Quid, qu'est-ce qui va se passer au prochain bull ? Optimism, Optimism, c'est pareil, ça a été créé en 2022. Et après, voilà, quand je regarde un petit peu GLD, quels sont vos cryptos préférés ici ? En général, si je regarde un petit peu sur les réseaux, on a ici GLD qui a changé 10 000 fois de nom. On a le croc, pourquoi pas ? Vous m'avez parlé également de TAO. On a également du UOS. Bref, là, ça nous a permis un petit peu de catégoriser parmi les plus solides et solides avec des doutes ici, vos cryptos, les cryptos préférés un petit peu des Français. Mes cryptos ici, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Quelques tokens natifs ici, parmi les tokens natifs, je pense que c'est le croc qui en ressort. Ici, le même coin, s'il y en a deux qui devraient sortir du lot, ce serait plus Doge et Shiba à mon avis, mais forcément, il va y avoir une hype encore des mêmes coins, des nouveaux même coins qui vont sortir des shitcoins pour la prochaine hype. Ensuite, la quid de Mana, Sandbox, Axie Infinity, Chillies, Ape, le cake qui est devenu déflationniste, le gala avec l'histoire du procès. Ça, c'est un gros point d'interrogation. On a les moyens solides ici, STX, mais qui peuvent performer, Tonecoin, Stacks, et ici, les plus solides, Link, Dot, Avax, Polygon, Matzik, Atom, mais qui sont déjà pricés assez haut en termes de market cap. De toute façon, parmi toutes ces cryptos, dans le top 100, au prochain boule, on connaîtra d'autres cryptos qui vont sortir de terre et le paysage du top 100 va complètement changer. Ça, il faut en être conscient ici. Je t'ai donné un petit peu mon idée, quelles sont un petit peu les stratégies, comment découvrir les cryptos qui sont un petit peu mortes, comment essayer de miser sur certaines cryptos en termes de potentiel, en regardant surtout le market cap, en dézoomant un petit peu sur la carte. qui a pris 50% sur 60 jours, mais il est toujours à moins 95% ici. Donc ça, il faut être conscient de cela et surtout avoir une vision sur le moyen et sur le long terme. Et la saison des halcônes surtout arrivera au moment où le Bitcoin arrivera assez plus haut aux 50 000, 55 000 dollars et surtout dépassera son ATH. On ne sait jamais, on peut avoir un ATH du Bitcoin à 100 000, 200 000 dollars, peu importe. Et une fois que le Bitcoin s'essoufflera, ça va se déverser sur les halcônes, donc possiblement sur toutes ces cryptos-là qu'on a évoquées avec différentes thématiques, les real world assets liés à des actifs physiques, que ce soit dans le monde du métaverse, que ce soit lié à l'intelligence artificielle. Bref, ici dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like. Surtout, fais-moi un petit retour. Quels sont tes cryptos préférés ? Mets-le-moi en commentaire. Et également, n'hésite pas à t'abonner et à t'inscrire également à la newsletter parce que ça va être le petit cadeau du jour. Je vais te donner un document dans la prochaine newsletter qui réperturiera les top 100 et qui vont te les décrire en une ou deux lignes. Ça te permettra d'apprendre sur les projets très rapidement. le top 100 en une ligne, je te donne un exemple là qui va s'afficher. Eh bien, ça, tu l'auras dans la prochaine newsletter. Donc, la newsletter, n'hésite pas à t'inscrire. C'est dans la description. Également, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à passer par les différents bonus qui sont en description. Ça fait toujours plaisir. Je pousse certaines plateformes comme crypto.com, Swissborg, mais également Bitget que j'utilise moi personnellement. Et j'ai oublié une chose pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. On va faire le jeu du petit mot comme d'hab et tu vas me mettre le mot altcoin en commentaire avec tes altcoins préférés. Comme ça, je vois qui est ce qui a regardé jusqu'au bout cette masterclass sur les altcoins. Et en attendant, une prochaine vidéo, je te renvoie vers cette vidéo qui va te parler de CoinMarketCap, comment maîtriser, comment l'utiliser à ton avantage. Elle est juste ici. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao !